alors bonjour à tous et merci d'être là pour l'édition d'informateurs de cette dernière journée de 2019 31 décembre 2019 5h49 heures du québec heureux de vous retrouver villageois et villageoise de youtube 2019 qui s'achève qui aurait été une année forte en émotion pour distraire la populace tous ces simples d'esprit endoctriné et vraiment c'est ça comme c'est ça à quoi on assiste que de la distraction toujours de la distraction orchestrée par nos élites propagées par les médias traditionnels et les médias aussi alternatifs plusieurs médias dits alternatifs tombent dans le piège de répéter puis de jouer à ce jeu de distraction avec leurs abonnés des sujets qui nous concernent absolument pas comme le sort d'un président américain franchement entre vous et moi ça change absolument rien dans nos vies ça nous concerne pas ça devrait même pas nous intéresser mais que voulez vous pour oublier la vraie vraie tumeur qui nous gangrène le système on fait tout pour pas le voir et on est dans la fuite vers l'avant ce qui nous amène tous ces réseaux alternatifs et ces chaînes alternatives remplis remplis de ces énergumènes là on peut pas s'en sortir ces gens là sont encore pris dans des anciens modèles des vieilles boîtes dans lesquelles on les ont installé de partisannerie d'être partisans d'un parti politique c'est vraiment pas c'était toute une invention en la part des grecs anciens cette démocratie ils avaient trouvé vraiment la formule pour assouvir et manipuler et contrôler les populations puis on le voit aujourd'hui ce système là joue parfaitement fait parfaitement l'affaire de l'élite et les simples d'esprit tombent là dedans et on s'en sort pas qu'on s'en sortira pas non plus c'est ça la mauvaise nouvelle pendant ce temps là il ya des vraies affaires qui se passent si on va au delà de ces batailles vraiment tribales en europe il ya des événements qui devraient éveiller un peu ou allumer nos lumières des événements économiques dont on parle pas beaucoup puis merci à max entre autres qui m'envoie beaucoup de liens le con le cousin français max de liens économiques imaginez-vous en allemagne les allemands à colonnes entre autres font la queue pour essayer d'acheter de l'or l'achat d'or anonyme et sera limité à 2000 euros au 1er janvier 2020 c'est assez étonnant non à colonnes les allemands font la queue devant le magasin des goussa le plus grand revendeur de métaux précieux d'europe pour essayer d'acheter de l'or à partir du 1er janvier donc demain la limite pour l'achat d'or anonyme passera 2000 euros alors qu'elle était fixée à 10 000 euros jusqu'à aujourd'hui il ya deux ans cette limite était encore à 15 000 euros c'est à cologne ça il sera il sera intéressant de savoir si ce phénomène reste cantonné à la seule ville de cologne ou si cela se généralisera à travers toute l'allemagne y aurait-il ce genre de queue à munich berlin frankfurt stuttgart hamburg hamburg leipzig et dresden on peut voir la file de de gens qui attendent c'est à se demander pourquoi d'abord on amène cette limite là à 2000 dollars vraiment parce qu'on voit les mouvements depuis un an s'intensifier mais ça avait commencé depuis deux trois ans on voit le prix de l'or qui est rendu à 1600 1600 quelques dollars l'once les pays qui se font de plus en plus de réserves d'or achètent de l'or on essaie de sortir de de l'emprise du pétro dollar américain et on va voir de plus en plus ces mouvements là en 2020 j'imagine s'intensifier donc vraiment intéressant qu'est ce que ça cache beaucoup 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 de choses et ça nous amène à cette nouvelle là comment transporter 8000 lingots d'or dans le plus grand des secrets la pologne a créé la surprise il ya quelques jours là on était au 27 décembre en annonçant le rapatriement réussi de 100 tonnes de lingots d'or qui se trouvait à la banque d'angleterre il n'aurait fallu que quelques mois et huit voyages pour finaliser l'opération pour rappel l'allemagne n'avait rapatrié que cinq tonnes de métal durant la première année de son programme de rapatriement c'est la société de sécurité g4 si qui s'est chargé de l'opération celle fut réussie ce ne fut pas pour autant une mince affaire le l'un des employés qui ont supervisé le transport a déclaré qu'il s'agit de l'un des plus vastes mouvements d'or entre banque centrale et organisé par le privé l'opération a exigé énormément de communication une coordination entre différentes entités notamment les forces de police on peut s'imaginer les voyages se sont fait la nuit dans le plus grand des secrets un convoi de fourgons blindés spéciaux escorté par la police et par un hélicoptère ont assuré le transport des lingots d'or jusqu'à l'aéroport de londres arrivés en pologne dans deux aéroports non identifiés la précieuse cargaison a été escortée par la police polonaise jusqu'au coffre de la banque centrale du pays et ce sans prendre le moindre risque le convoi n'a jamais cessé de rouler même lorsqu'il a croisé des feux rouges et la question qui revient en tout cas dans ça qui me revient toujours c'est tous ces mouvements d'or là on les a vu les français l'ont fait dans les années 70 et plusieurs pays le font aussi en ce moment et plusieurs pays achètent de l'or à qui ça profite tout ça ça profite pas aux populations puis au peuple pour monde ordinaire pendant qu'on tout le monde tire de la patte on voit les banques centrales les banques les pays les organisations de ces pays là les gouvernements de ces pays là acheter des tonnes et des tonnes d'or d'abord avec un quel argent puis cet or le fini ou pour qui en tout cas ça vient pas ça vient pas nourrir le bon ça vient pas sortir le monde de la misère c'est vraiment 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 intriguant mais aussi très très troublant tout ça très 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 tout blanc troublant pendant ce temps là la dette américaine a été multipliée par 1882 en 100 ans en la fameuse économie ponzi en 1913 la dette totale des états unis s'élevait à 39 milliards aujourd'hui elle se situe à plus de 73 millions 343 1638 milliards soit 1882 fois 1882 fois plus mais cela n'est qu'une partie de l'histoire en 1913 il n'y avait pratiquement aucun passif non capitalisé aujourd'hui il représente 130 mille milliards alors en ajoutant la dette au passif non capitalisée on obtient un passif total de 203 millions 433 1638 milliards c'est pour ça je pense qu'on est en train de créer l'ordinateur quantum c'est que nos ordinateurs sont capables de compte de comptabiliser les dettes de nos pays mais cet argent là est rendu où on devrait tous en tant qu'être humain être millionnaire mais non on est tous dans la misère en 1913 le ratio de dette PIB américain était de 150% aujourd'hui en incluant les passifs non capitalisés cela nous donne presque 1000% voilà le fardeau qui pèse sur les américains ordinaires un fardeau qui brisera les américains et l'économie américaine ainsi que le dollar c'est juste une question de temps pendant ce temps-là les américains sont dans une misère atroce nonobstant le fait que donald trump se promène en se pétant les bretelles et en s'époumonant en criant haut et fort que regardez des records à la bourse des records à la bourse l'économie étant en pleine explosion l'économie est loin d'être en pleine explosion les seuls emplois créés sont des emplois bidons dans le commerce de détail sans aucune sécurité d'emploi avec des salaires minables le coût de la vie continue de grimper le coût de la santé continue d'être inaccessible pour les américains qui sont même pas capables de se soigner 25% des américains sont même pas capables de se soigner ont pas l'argent pour se soigner l'éducation est inaccessible les américains sont même pas capables de trouver 400 dollars si une tuile leur tombe sur la tête ils sont obligés de soit s'endetter emprunter l'argent pour payer cette facture-là ou la mettre sur la carte de crédit la bourse ne crée pas d'emploi la bourse ne fait que créer une illusion et enrichit les requins de la finance c'est ça la réalité le secteur manufacturier aux États-Unis est en pleine chute c'est pas parce que Donald Trump vous dit que ça va bien que ça va bien c'est un politicien il est là pour dire n'importe quoi les chiffres sont là pour vous dire la vérité il y a autant d'entreprises qui quittent les États-Unis qu'avant le secteur manufacturier fait face à la robotisation les emplois tombent comme des mouches que tu le veuilles ou non c'est ça la réalité puis il y a personne qui en parle puis il y a personne qui va arrêter ça plusieurs études de grandes 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 maisons de finances prévoient que d'ici 2030 il y aura 800 millions d'emplois qui disparaîtront bien ça c'est des emplois manufacturiers qui s'adressent au petit monde comment on va s'occuper du petit monde c'est ça la question tandis que les gens ordinaires sont aux prises avec des dettes qui ne pourront jamais rembourser les banquiers et l'élite le fameux 1% ont fait des profits en abusant de l'effet de levier que l'expansion de crédits a créé et ainsi amassé d'immenses fortunes c'est ça le jeu dans lequel on se fait attraper toujours en étant partisans en se cantonnant derrière des partis politiques des politiciens ce monde là est pas là pour nous autres là c'est pourquoi nous avons cette énorme inégalité de richesse les gens ordinaires n'ont pas encore réalisé qu'ils sont responsables de cette dette bien sûr ils ne la rembourseront jamais et personne d'autre ne le fera les gouvernements essaieront de régler le problème en imprimant encore plus d'argent exacérant ainsi le problème cela conduira à une inflation élevée qui mutera en hyperinflation quand les taux d'intérêt atteindront 15-20% voire plus à ce moment-là les banques centrales auront perdu le contrôle de leur manipulation des taux d'intérêt le monde découvrira alors que l'impression monétaire n'a aucun effet étant donné que la monnaie imprimée ne pourra jamais créer de richesse rappelons quelques chiffres en termes d'endettement la dette totale des cartes de crédit dépasse largement les 1000 milliards de dollars et la dette des prêts étudiants dépasse largement les 1500 milliards de dollars la dette sur les prêts automobiles dépasse les 1172 milliards de dollars et la dette des entreprises a plus que doublé depuis la dernière crise financière pauvre Amérique payé qui achète sa croissance à crédit comme l'expliquait Philippe Béchal il y a quelques semaines sur le plateau de BFM Business Donald Trump a besoin de taux bas car si les taux montent c'est tout le château de cartes qui s'effondre et on comprend pourquoi il a nommé Jerome Powell et pourquoi il le harcèle à un point tel que ça devient presque la tyrannie les banques maintenant les frais de tenue de compte ont bondi de 1000% en 10 ans des données compilées par le cabinet Sémaphore conseille sur les tarifs d'un panel de banques représentatives permettent de mieux cerner la stratégie commerciale des établissements et de comprendre la transformation en cours dans le secteur banques les frais de tenue de compte ont augmenté bondi de 1000% en 10 ans c'est scandaleux on va finir avec les Italiens qui sont aujourd'hui beaucoup plus pauvres qu'avant l'introduction de l'euro les Italiens sont aujourd'hui plus pauvres qu'avant l'introduction de l'euro l'Italie est la seule grande économie de la zone euro le revenu personnel disponible par habitant est inférieur au niveau de 1998 imaginez-vous la dégringolade depuis 1998 nous sommes à la veille d'un tournant majeur dans l'économie mondiale le moment est venu d'acheter de l'or apparemment avant qu'il soit trop tard donc voyez-vous on pousse vraiment pour l'or parce que quand un crash arrivera un crash majeur l'argent que vous avez comptera pour rien déjà il compte presque plus avec tout ce qu'on imprime la seule valeur qui restera vraiment toujours toujours intacte au fil des centaines et des centaines des dernières années ben c'est l'or vraiment fascinant je peux vous dire une chose préparez-vous au pire parce que le pire est vraiment vraiment à l'horizon